Voilà le chemin boueux que je prends, je continue toujours tout droit, voilà l'arrière de mon chemin. La récompense c'est que je suis un peu abritée du soleil parce qu'il fait très chaud c'est que je ne me suis pas trompée parce qu'il y a une borne jacquard. Je pose mon sac quelques minutes, devinez quoi ? Et bien je vais faire un petit besoin naturel. Je vais ramasser une pierre, s'il est de coutume et comme là ils l'ont fait, c'est mon laser qui se casse la figure. Là ils l'ont fait, moi j'en fais autant, voilà. Avec une petite pensée personnelle. Et je reprends mon chemin avec mon bourdeau. Voilà le chemin que je vais emprunter. Voilà, ça monte. Je dois être prudente parce que c'est très boueux. Voilà. Il semblerait que quelqu'un est déjà passé. Est-ce que je vois des porcs ? Ça serait pas rare de rencontrer un pèlerin comme tout à l'heure. Il va y avoir une source qui passe par là-dessous. Ce qui fait que c'est Kekabuda. Ça devient un petit peu plus herbeux mais glissant. Les pieds, j'ai bien trempé, hein. Regardez ça. C'est pas beau. C'est pas grave. Le chemin de compostelle, il faut le mériter. Voilà. Et j'ai pas fini. Ça commence à... Je peux plus à rentrer en tant que pèlerine. Parce que là on s'est engagé quelque part dans la tête. Et... Il faut essayer de continuer. Je dis bien essayer. C'est toujours des impératifs plus ou moins graves. Qu'on soit obligé d'arrêter. Comme moi l'année dernière. Chemin boueux, caillouteux, herbeux et parfois encombré d'arbres à travers le chemin. Voilà. Et je suis pas si grande que ça. Je peux passer en dessous. Merci. Je viens même pas cogner avec mon nouveau chapeau. Voilà. Le chemin commence à être un peu plus propre. Un peu plus herbeux. J'aperçois, là-bas au fond, à l'orée, le chemin, une maison. Ça m'a pas du tout déplu. Je suis passé ce bois. Je me suis pas sentie en danger. Comme vous voyez, il y a du vent. Excusez-moi. Je me tiens mon chapeau. Je suis arrivé au bout de ce chemin. Il y a un poteau jaune qui m'a dit que j'arrive sur une route. Que je dois prendre. Je sais pas si vous voyez, mais je suis dans le vent. Pour une fois. Pas souvent hein. Souvent mes enfants me reprochent. Maman, tu t'habilles vieille, tout ça. Mais là, je suis dans le vent. Regardez. Je pense très fort à Mère Grand, à Mami Yaya, à la vraie, à Céline, à Mimota. Je suis très, très, très doux. Je suis moins frêche que ce matin. J'ai déjà bien sué. J'ai fait une rencontre avec un pèlerin. C'est un poteau jaune qui est un poteau jaune qui est de l'Isère. Donc voilà. Peut-être qu'on va se rencontrer à l'étape suivante. Dans le sens où lui, il fait comme moi, à pied. Donc, il faut se pencher sur le poteau jaune de mer. La descendant. Alors, j'ai fait très attention de mes filles et des descentes. D'ailleurs, c'est plus hard à descendre qu'à monter. Parce qu'à monter, on va forcément la tête un peu penchée. On voit où on met les pieds. Moi, je ne me gêne pas de monter. Par contre, de descendre. Bon, sur la route, ça va encore. Mais sur les chemins, il faut faire très attention. Parce qu'il peut y avoir un caillou sous votre pied que vous n'avez pas vu. Et vous glissez, vous roulez. C'est tout bête, l'accident. Alors ici, on a une statue du pèlerin. Avec son bâton. Et sa coquille. C'est génial. À l'origine, la coquille, ce n'est pas sur le sac qu'il faut le mettre. Effectivement, il faut la coudre sur son chemin. Mais on va en parler des attributs du pèlerin. Très joli. Je sort du village, de l'hôpital d'Orion. Et je vais traverser le pont. D'où la rivière, le salé. J'irai tout droit. Et après, je dois normalement tourner à gauche. Je ne me trompe pas. Coucou. Me revoilà sur un autre chemin. Je traverse un bois. Entre ces bois, il y a des champs. Et il y a mon chemin. Je peux vous dire que ça grimpe. Et un petit peu essoufflé, mais ça va grave. On va reprendre son souffle quand on pourra. En attendant, je souffle. Je marche. Et j'avance. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà. Je suis à 6 kilomètres de l'arrivée. C'est-à-dire à Aumeterre-Béarnes. Et la chaleur du goudron renvoie. Nous renvoie à la chaleur. Tout simplement. Ça fait très très chaud. Voilà. Je monte doucement. Mais sûrement. Il fait très chaud. Là où je suis, parfois je suis ondragée. Mais il y a toujours ce vent qui est finalement bienvenu. Parce que ça me rafraîchit. C'est bien chaud. Voilà. Et ça grimpe. Vous voyez là-bas, tout au fond, tout au fond, tout au fond. La chaleur du Pyrénée. Et je grimpe toujours. Et je suis toujours dans le vent. Toujours dans le vent. Je suis obligée d'enlever mon petit chapeau. Sinon, je le perdrai. Pas maintenant. J'en ai besoin. Voilà. Je ne sais pas si on se voit. Mais voilà. Je suis dans le vent. Bisous mes amis. Je pense encore à vous. A tout le monde. A ma famille. Gros bisous mes petits enfants. Gros bisous mes enfants. Je vous aime. Je vous adore. Je vais donc prendre la D30 sur ma gauche. Pour aller en direction d'Orion. Voilà. Je vais aller à Orion. Vous voyez, c'est quand même bien expliqué quand même. Quelque chose de très culturel. Voilà.